Pourquoi les jeunes ne plongent plus ? Alors, la plongée est-elle devenue un sport de vieux ? Ou bien est-ce que les jeunes, de nos jours, ne s'intéressent qu'à leur smartphone et leur TikTok ? Je te demande pardon ! Eh bien, je vais tâcher de vous répondre. Et je pense que certains risquent peut-être d'être un petit peu vexés. Récemment, je suis tombé sur un article de DifférentDev.com parlant du manque d'intérêt des jeunes pour la plongée sous-marine. Et je l'ai trouvé tellement pertinent que j'ai voulu en faire une vidéo complète. Parce que c'est un vrai sujet. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, beaucoup de personnes se voient de la face. Car plus je creuse ce problème, et plus je me rends compte que le sujet des jeunes dans la plongée est vu par des personnes qui proposent les mêmes solutions, malgré leur manque de résultats. Et sans vouloir vexer, si je prends ma perspective de plongeur internationale, c'est pas pour rien. Car de mon point de vue, non, les jeunes n'abandonnent pas la plongée. Ils abandonnent la plongée en France. Alors désolé si cette vidéo va en choquer certains, mais comme toujours sur ma chaîne, ça sera fait avec bienveillance et de façon constructive. Moi j'ai pas mal de choses à vous dire, et j'espère que vous serez capable de les entendre et de les recevoir. Vous pouvez être en désaccord, mais tâchant d'être constructif. Et vous allez voir que ma conclusion risque même de vous surprendre. Alors, mettons les choses au clair, et vous allez pouvoir me chambrer un peu, mais ma tranche d'âge sur les jeunes va être très large. On va dire sommairement que c'est en dessous de 35 ans. Voilà, tout ce qui est en dessous de 35 ans, c'est les jeunes. Parce que déjà je souhaite inclure les pratiquants, mais surtout les formateurs. Or il faut plusieurs années pour devenir vraiment un professionnel reconnu dans la plongée. Et aussi parce que je ne suis pas encore prêt à ne plus être dans la catégorie des jeunes. Désolé. Et puis... Mais qui suis-je pour vous parler de ça, et pour ramener ma fraise sur les jeunes qui plongent en France ? Eh bien, pour ceux qui l'ignorent, ces dernières années j'ai travaillé dans différents continents, comme instructeur de plongée au standard WRSTC. C'est le système de plongée récréatif type PADI ou SSI, sans palier. Mais il existe plusieurs autres fédérations. Et que ce soit en Indonésie, en Australie, à Iron Island, à Sabah, au Caraïbe, ou même au Portugal, eh bien j'ai rencontré principalement des jeunes. Et étonnamment, souvent des jeunes français qui venaient plonger avec moi. Et qui venaient même passer leur niveau avec moi. Mais alors, pourquoi il y a-t-il si peu de jeunes qui plongent en France ? Pour ma part, je vais vous donner les 5 raisons que j'entends le plus souvent, lorsqu'il s'agit de l'abandon des jeunes en plongée dans cette vidéo. Et sans vouloir faire le forceur, je vous invite vraiment à partager avec nous votre analyse en commentaire, car ça pourra permettre à toute la communauté éventuellement de trouver de nouvelles pistes pour s'améliorer. Bref, première raison, le prix. Oui, c'est le prix qui revient le plus souvent. La plongée est effectivement un sport qui coûte assez cher. Mais selon moi, c'est un argument faux. Surtout en France. Ouais, voilà, premier argument. Déjà, je dis que je suis pas d'accord. Je vous explique. Récemment, j'ai pu faire un stage de voile au Glénan. Et voyez-vous, c'était rempli de jeunes. Pourtant, le prix de la formation de voile était équivalent, voire supérieur à celui d'un niveau de plongée. Pourtant, ça n'avait pas l'air d'effrayer les pratiquants. Et tout le monde se démerdait. En plongée, le prix du matériel est souvent un frein. Et c'est dommage. Surtout en France. Car avec le bon coin et le vieillissement des pratiquants de la plongée, on peut facilement s'équiper d'occasion en achetant du vieux matériel classique sans se ruiner. Pas besoin de 2000 euros pour s'équiper. Un vieux scuba pro d'occasion, s'il est révisé, fera largement l'affaire. Pour finir, même si je connais mal l'aspect associatif en France, j'ai cru comprendre que l'on pouvait se former à des coûts très réduits. Donc dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois qu'avec le système de club à saut, vous pouvez payer à l'année et vous passez vos niveaux tranquillement avec des bénévoles. Et l'ironie, c'est qu'à l'étranger, la plongée coûte bien plus cher. Et pourtant, j'ai plus de jeunes. Alors, si ce n'est pas le prix, quel peut être le problème ? Moi, j'ai ma petite idée. Et je pense que ça concerne la durée des formations et l'aspect pédagogique des clubs bénévoles. Mais oui, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Deuxièmement, le service. Ou plutôt, la qualité du service. J'ai pas de peignoir, j'ai pas de sandales, je comprends absolument rien, j'ai froid, en plus c'est inadmissible. Car pour préparer cette vidéo, j'ai discuté un petit peu avec ma communauté sur Discord et j'ai eu des témoignages assez troublants. Et j'en profite pour vous dire que si vous aimez mon contenu et si vous souhaitez partager votre passion avec d'autres plongeurs, y compris des jeunes, eh bien, vous pouvez via Tipeee rejoindre notre canal Discord privé. Bref. Pour résumer, concernant le service, il y a du boulot. Les deux points qui sont sortis le plus souvent étaient élitistes et spartiates. Et j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que c'est mérité ou pas ? Je pense que oui. Car ce que j'ai vu dans certaines structures commerciales, c'était des locaux sans douches mixtes, avec des portes de toilettes pétées et des clientes qui se changeaient dans la rue sous la pluie. Ouais, je l'ai vu ça. Mais là, je suis encore un peu méchant. Car lorsque j'ai fait mon stage de voile au glénan, eh bien, j'étais dans un dortoir, dans une tente, et les toilettes, c'était les toilettes sèches de l'autre côté de la colline. Donc, oui, les infrastructures sont pas incroyables en France, mais je pense que le problème ne vient pas de là. Je pense qu'il y a un souci au niveau de la mentalité. Car dans certains gros centres, l'ambiance est vraiment stressante. Il faut se préparer vite, se mettre à l'eau vite, ressortir vite, et dès qu'on prend du temps pour faire quoi que ce soit, rigoler, discuter, passer, vous savez, un bon moment, eh bien, ça juge et ça fait des remarques. Ce genre de remarques. Un vrai plongeur doit savoir s'équiper vite et sans aide. Sinon, c'est pas un vrai plongeur. Moi, je me rappelle, en Égypte, une fois, j'ai dû me battre à main de nuit contre un requin. Et là, hop, je fais même une pause sur mon prompteur. Parce que j'avais pas pensé à ça en écrivant la vidéo, mais en Australie, j'ai vu l'usine. J'ai vu des bateaux avec plus de 60 bouteilles alignées à l'arrière du bateau. J'ai un copain, lui, il faisait les baptêmes à la chaîne. Eh bien, paradoxalement, il y avait moins cette sensation du faut aller vite, on n'a pas le temps, la plongée, c'est un truc super sérieux, fais gaffe, tu vois. Il n'y avait pas ça. Et si j'avais commencé à lâcher des... Un vrai plongeur doit savoir s'équiper rapidement et tout seul, en fait, je me serais fait défoncer par mon manager. Je reprends... Là encore, j'ai le sentiment que le problème vient d'une vision de la plongée qui doit être une pratique d'élite, voire même une pratique difficile. Ça doit être dur. Pas comme les plongeurs d'eau chaude en Thaïlande qui finalement ne sont pas des vrais plongeurs. Mais tiens, j'en profite pour vous montrer ce type de commentaires que je reçois parfois sur Facebook lorsque je partage des analyses d'incidents. Et la vision de ce monsieur me surprend. Oui, mais je sais ce que vous allez me dire. En France, la plongée, c'est sérieux. La plongée française a pour héritage l'armée. Et on est là pour plonger, pas pour se reposer. Et ça, je l'ai entendu. Mais clairement, sur ce point, je ne suis pas d'accord et je vous trouve d'une mauvaise foi incroyable. Car si vous voulez vraiment vous revendiquer de l'armée, les amis, il va falloir être capable d'enchaîner 20 pompes, 5 tractions et 20 minutes de palmage sans arrêt cardiaque. Ce qui, de ce que j'ai vu dans certains clubs, n'est pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est marrant, je vais faire une autre petite aparté. Je connais un centre de plongée à Marseille, Orienté Tech, avec des recycleurs, des plongées engagées. Et bien, chez eux, il y a des douches chaudes, il y a des vestiaires non mixtes, il y a un super service et personne ne vous fout la pression. Alors qu'ils font des plongées bien au-delà du standard sportif. Donc, on peut faire de la plongée un peu élitiste sans pour autant devoir être spartiate. Enfin, c'est mon avis et je vous laisse en tirer vos conclusions. Alors après, je sais que vous êtes pathos comme ça, mais si je prends la peine de vous le dire, c'est parce que c'est vraiment ce qui ressort le plus dès que je discute. Que ce soit sur mon canal Discord, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, c'est systématiquement ça. C'est spartiate, c'est élitiste, et globalement, on nous prend de haut. Pour beaucoup de personnes, l'activité de la plongée est un plaisir avant tout. Le but, en tout cas quand tu es en Indonésie ou en Thaïlande, c'est de passer un bon moment, c'est de passer une bonne journée, avant, pendant et après la plongée. Ou bien c'est de vivre une aventure, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens aventure où tu risques de crever. Alors, ça peut passer par avoir de l'eau chaude ou des boissons chaudes sur le bateau et dans les douches, avoir des vestiaires propres, avoir des douches et des toilettes fonctionnelles, avec une porte, avoir des locaux au sec pour entreposer son matériel et ne pas se retrouver avec toutes ces fringues de ville trempées parce que c'était posé à côté, je ne sais pas moi, d'un toit qui n'était pas fermé. Ou encore, s'il faut faire de la manutention de blocs, avoir des bons chériaux avec des vrais roues pour transporter le matériel. Pas des caddies. Et là, je ne vise personne, car j'ai vraiment l'impression que les caddies, c'est un standard en France. Je les ai vus partout. Ah mon dieu, j'ai engueulé avec tout le monde. Je sais que c'est difficile d'avoir un centre de plongée, je sais que vous avez des coups, et je sais que vous ne pouvez pas non plus faire tout ce que vous voulez, mais si vous vous posez vraiment la question du pourquoi les jeunes français plongent hors de la France métropolitaine, et bien sincèrement, l'une des raisons principales, c'est la qualité du service. Et aussi l'ambiance globale, mais ça, on va y revenir. Troisième problème, et bien c'est la communication. Et je ne parle pas de la communication avec les signaux de main. Non, d'une façon générale, la communication sur les réseaux sociaux est complètement mise de côté. Si on prend l'exemple de l'apnée, aujourd'hui, c'est une pratique qui est en plein boom. Pourquoi ? Parce que la communication est infiniment plus attrayante. On a plein de belles images sur différents réseaux sociaux, avec des jeunes qui pratiquent, qui s'éclatent, on a des shorts, TikTok, YouTube, Instagram, Twitch, et on a des jeunes encadrants avec des étoiles dans les yeux. Un autre exemple au niveau de l'importance de la communication lors des compétitions comme les Vertical Limits, et bien il y a des lives toute la journée avec plein de gens qui regardent, il y a des belles images, il y a des commentateurs, et il y a plein de créations de contenus et des créateurs qui se posent autour. Ils ont réussi à rendre un des sports les plus dangereux qui existent comme quelque chose de cool et d'accessible. Mais pourtant, c'est super cool ! Si vous voulez un autre exemple, au niveau de la communication, regardez Marine Grosjean. Elle a produit du contenu sympathique sur Instagram. Elle propose une expérience en monopalme avec comme but de passer un bon moment, voire peut-être même un bon moment entre filles. C'est plutôt cool ! Mais bon, moi je n'étais pas une fille, et puis je suis passé un excellent moment. Résultat, elle est entourée de personnes dans la trentaine, elle sourit, et elle donne envie de la rejoindre. Enfin, en tout cas, moi je suis allé jusqu'à Lanzarote pour plonger avec elle, et je ne regrette pas. Et ça, c'est ce que vous devez faire. Et pas rejeter en bloc le gars qui est venu avec une caméra, ou qui veut raconter une petite histoire sur son bateau en faisant une story sur Instagram. Et attention, là pour le coup, je ne dis pas ça pour moi, car en toute transparence, moi j'ai toujours été très très bien traité en France. Et là-dessus, je ne vous reproche rien. Par contre, je sais que c'est mal vu de s'amuser à faire des images pour le plaisir sur un bateau. Moi je pense qu'on me tolère parce qu'il y a un aspect professionnel. Mais les petits jeunes avec leurs petites GoPro qui veulent passer un bon moment, pas top. Pourquoi ? Parce que quand on plonge, c'est sérieux. On est là pour faire de la plongée, et pas autre chose. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on avait vu avant. Et de toute façon, rappelez-vous, on n'a pas le temps, il faut s'équiper vite, il faut aller à l'eau vite, il faut faire un briefing vite, parce qu'on est des professionnels, et on est des vrais plongeurs, etc. Et ouais mon gars ! Et le souci, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'attirer des gens avec du contenu professionnel. Comme si c'était à eux de s'intéresser, et s'ils ne viennent pas, tant pis pour eux. Mais sauf qu'avec ce raisonnement, les gens, ils vont aller faire du kitesurf, ils vont aller faire de la voile, ils vont aller faire de l'apnée. Et vous allez vous retrouver avec une population de plus en plus vieillissante qui fait de la plongée parce qu'ils connaissent déjà la plongée. Et leur sentence est irrévocable. Un conseil, cher professionnel de la plongée, pensez à la communication, et soyez instagrammables. Faites en sorte que vos clients prennent plaisir à faire des images de votre centre, de votre structure, de votre bateau. Un dernier petit exemple sur ce que c'est que d'être instagrammable. Au lieu d'aller du point A à un point B comme des bourrins avec votre Zodiac du moteur de 250 chevaux, peut-être que vous pourriez vous arrêter dans de beaux endroits pour que vos clients puissent profiter de leur intervalle de surface. Par exemple, en Indonésie, nous, on s'amuse à s'arrêter sur des plages, ça nous arrivait, ça. Ou plus récemment, on peut le faire en Bretagne, comme avec Eric Sauvage, là, au Glénant. Eh bien, lui, il prenait la peine de s'arrêter sur le trajet quand il y avait des dauphins. On allait même à l'eau pour peut-être en croiser. Et effectivement, la journée était plus longue, c'était un peu plus chiant pour lui, mais il y avait une histoire, il y avait une expérience. Et pour revenir sur le côté réseau sociaux, si vous en avez les moyens, faites appel à des professionnels pour vos images. Racontez-nous des histoires. Racontez-nous des histoires de vos fonds, de votre centre, de votre ville, de votre île, du lien qui vous attache avec cette zone, au lieu d'être toujours sur une communication à base d'offres promotionnelles à deux semaines du départ d'une croisière. Vous savez ce qui ressemble le plus à un récif sous l'eau ? Un autre récif. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un centre de plongée ? Un autre centre de plongée. Et franchement, c'est pas si cher de faire appel à des professionnels. Moi, là, je parle même pas pour moi, mais investissez entre 400 et 600 euros pour une journée d'image et avec toutes les images qu'un gars peut vous faire, ça vous fait entre 3 et 6 mois de contenu. Et vous pouvez raconter des histoires. Mais de grâce, arrêtez de sous-estimer la puissance des images. C'est comme ça que l'apnée est devenue populaire. Et puis, sérieusement, c'est grâce aux belles images de Cousteau ou de Thalassa ou de Balesta, que toute une génération s'est mise à faire de la plongée. Donc, servons-nous-en. Aujourd'hui, on a Internet, c'est génial, il faut l'utiliser. Et il faut arrêter de se dire que la communication sur Internet, ça consiste à aligner 5 personnes derrière des bouteilles et à dire « Ouais, super plongée cet après-midi ! » Pourquoi ? Pourquoi c'était une super plongée ? Raconte-moi une histoire ! Bon, bref, j'arrête. Quatrième point, la formation. Alors, ce point est ressorti dans l'article d'Hélène, ce point, je l'ai pas mal entendu aussi, mais pour ma part, je ne vais pas faire de remarques ou de critiques trop dures. Déjà parce que je ne suis pas légitime, je ne connais pas bien le cursus et le code du sport français, enfin, pour l'instant, on en reparlera, car pour 2025, normalement, je suis plongeur des GEPS, mais pour moi, le système français est cohérent et je ne vais pas le critiquer. En France, on fait de la plongée sportive et non récréative, avec notamment la possibilité de devenir un plongeur autonome. Donc, ça implique des formations plus longues et plus poussées. Pour moi, c'est normal. Par contre, j'ai un petit souci avec les clubs associatifs. En tout cas, avec votre philosophie de ce que j'en ai compris. Il y a quelques temps, je suis parti en Égypte sur un bateau de croisière grâce à Subocéa et j'ai rencontré beaucoup de gérants de clubs associatifs, de responsables ou de membres et c'était vraiment pour moi très intéressant. Car après avoir discuté avec certains et certaines, d'ailleurs, je pense qu'elles se reconnaîtra dans la vidéo, j'ai cru comprendre des choses qui m'ont surpris. Par exemple, que pour beaucoup de clubs associatifs, la raison qui motivait les gens à rester, c'était la possibilité de passer et de valider des niveaux à la fin de l'année. Et donc, selon elles, ils restent parce qu'il y a un niveau et s'il n'y a plus de niveaux, ils partent parce qu'ils n'ont pas accès au niveau supérieur. Et ça, ça m'a surpris. Est-ce que vous en êtes sûr de ça ? Car moi, je n'ai peut-être pas forcément la même lecture. Moi, je connais des plongeurs qui ont beaucoup de plongées et qui sont juste niveau 1. C'est juste une hypothèse. Mais le fait de tout faire tourner autour du passage de niveau, ça peut être chiant pour certains. Personnellement, j'ai passé mon N4. Alors, le N4 est particulier, je sais, mais me coller un calcul de sursaturation de deux compartiments qui vaut pour 5 points dans un examen noté sur 20 qui dure 40 minutes. Je vous assure que c'est désagréable et ça agace. L'alternative serait peut-être de proposer du ludique. Vous pourriez, par exemple, proposer du matériel différent. Proposer des formations sidemount, des formations nitrox, des formations ambi. Le tout dans votre petite piscine. Vous pourriez investir dans des mini-scooters sous-marins. C'est rigolo, ça coûte pas trop cher, c'est un truc que tu peux amortir sur un club. Et puis, les gens, les jeunes découvrent des trucs en piscine. Puis, tu peux aussi acheter des vieilles caméras d'occasion pour s'amuser à produire du contenu, faire des selfies et peut-être même raconter des histoires avec le club en piscine. Et essayer d'avoir aussi de la diversité avec le matériel. Comme ça, peut-être que vos plongeurs pourraient essayer différents équipements, différentes palmes et ils se lasseront pas et puis ils essaieraient des trucs et puis ils se feraient leur avis. Ou vous pouvez aussi faire comme Blue Corner. Alors là, on rêve un peu mais on pourrait organiser des voyages de conservation marine avec des biologistes locaux pour faire de la transplantation de corail, j'en sais rien. Pas besoin d'être N3 ou N4 pour s'amuser. L'idée, c'est peut-être de se recentrer sur la base, sur passer des bons moments sous l'eau. Et puis là, je parle du côté ludique mais il y a aussi tout l'aspect sportif et compétitif parce que vous avez la plongée sportive qui se développe tranquillement et ça aussi, c'est un sujet. D'ailleurs, pour la plongée sportive, si vous voulez, je vous laisse en description de la vidéo, c'est un lien vers un live Discord que j'ai fait avec justement une membre de la PSP et elle nous parle de la plongée sportive et normalement, c'est un live qui vous ferait une idée de la qualité de nos lives. Oh oui, une dernière chose concernant les formations. Là, c'est moi qui ai une question, je ne sais pas. Mais selon vous, est-ce que c'est une rumeur et est-ce que j'ai eu de la chance ou bien est-ce que vraiment les plongeurs Paddy ne sont pas les bienvenus en France ? Oui, donc je suis instructeur Paddy. Une platine, mon gars. Le cinquième point et celui-là, il me tient tout particulièrement à cœur, c'est la mentalité de prestige. Mais avant de développer ce sujet, laisse-moi juste vous parler à notre communauté de plongée sur Discord. Si vous aimez la chaîne Ergonaut, vous voulez savoir une chose, cette chaîne n'est pas rentable et s'il n'arrive pas à financer le documentaire, je ne peux pas faire de vidéos. Par exemple, les vidéos sur l'apnée m'ont pris plusieurs années à être achevées et la cause, c'est la difficulté pour moi de dédier du temps en continu sur du montage ou sur de l'écriture. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. En devenant contributeur sur Tipeee, vous rejoindrez notre communauté Discord qui compte aujourd'hui 200 plongeurs plus passionnés les uns que les autres. Et dans cet espace communautaire, vous pourrez recevoir des conseils sur le matériel, sur les destinations ou sur des formations et vous aurez accès à des lives tous les lundis en plus de leur replay. Et si vous voulez aussi financer la chaîne autrement, je vous propose sur ma boutique une illustration au format 30x40 faite à la main à tirage limité sur 100 exemplaires. Tous les liens sont en description et j'espère vous retrouver très bientôt sur notre Discord afin de vous remercier en personne. Bref, parlons maintenant de cette fameuse mentalité de prestige. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'ai écrit et réécrit cette vidéo plusieurs fois car je trouvais que mettre notre position jeune versus vieux c'était pas très pertinent. Je pense que c'est plus une histoire de philosophie et de mentalité. Et une partie des plongeurs francophones se sont créés autour de la vision élitiste de la plongée. Et ça se comprend car entre Cousteau, la Spirotechnique, la Comex, Pecha et plus récemment Balesta et Gambessa ou encore Under the Pole, le monde de la plongée française est un des plus denses et des plus beaux au monde. Tout simplement. Et moi, je trouve que ça déchire, je trouve que c'est génial et ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux devenir plongeur français en France et ça me rend fier. Mais, 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 il est aussi très difficile de s'y identifier car si les plongées sous la glace de Under the Pole nous font rêver, elles sont inaccessibles et finalement, ça met une certaine distance entre les futurs plongeurs et l'image perçue que l'on va avoir. Et en plus, pour les pratiquants qui sont déjà en place depuis de nombreuses années, eh ben, ils peuvent avoir tendance à se revendiquer de cet héritage au risque d'être un peu prétentieux, voire très prétentieux. Et au lieu de communiquer avec nous sur cette passion commune, eh ben, certains jouent à qui a la plus grosse et on vient m'expliquer à moi que plonger au Nitrox, c'est pas de la vraie plongée. Et finalement, le pendant négatif de cette plongée prestigieuse, eh bien, c'est le côté plongée difficile. Et pour moi, c'est la cause de tous les problèmes qu'on a vus précédemment. Cette plongée difficile, ça rend la plongée chère car il faut plus de matériel pour aller profond. Ça rend la plongée stressante car il faut s'entraîner beaucoup plus aussi. Ça rend les formations plus longues car s'entraîner à aller à plus de 40 mètres en eau trouble, ça va créer de la tension et évidemment, l'aspect fun va disparaître parce que il faut de la sécurité. Du coup, pas de musique, pas de caméra, pas de moment relax sur le bateau, pas de détente, pas de rire. C'est sérieux et vous avez raison d'être sérieux car c'est dangereux d'aller à plus de 40 mètres. Mais la plongée, ce n'est pas que ça. Par contre, certains se concentrent uniquement là-dessus et ne donnent de la valeur que sur ce point. Pour moi, pour nous, la plongée profonde, c'est qu'un aspect de notre discipline. Il y a plein d'autres façons de plonger. Quand je dis en France que sur mes 2000 plongées, j'en ai 1500 à moins de 20 mètres et que j'ai dû faire 50 décos dans ma vie, on me regarde comme si j'étais un extraterrestre et on me demande comment j'ai fait. Je ne sais pas. Pour moi, c'est normal et je l'ai très bien vécu et je n'ai jamais été frustré. Je ne remets pas en cause le système de niveau français. Ce n'est pas ça que je reproche. Ce que je dis, c'est qu'il faut remettre au centre le plaisir et il faut expliquer qu'on peut s'amuser avec un niveau 1 si c'est dans la mentalité du centre de plongée, si c'est dans la mentalité des pratiquants qui nous entourent. Les meilleures plongées que j'ai faites cette année, c'était en Bretagne dans 3 mètres de fond avec des phoques, puis en Égypte dans une épave ouverte à 15 mètres de profondeur. Il n'y avait pas de déco. Rien. Et pour moi, la déco, ce n'est pas une fin en soi. Dépasser les 40 mètres ne doit pas être quelque chose qui vous valorise en tant que plongeur. Et le truc qui m'énerve le plus et qui illustre bien cette mentalité un petit peu dure de la plongée, c'est il n'y a pas de bons plongeurs, il n'y a que des vieux plongeurs. Putain, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un mauvais plongeur est un plongeur mort ? Tu ne peux pas juste avoir une courbe de progression lente ? Ça veut dire que les vieux plongeurs sont forcément bons parce qu'ils ont survécu ? C'est ça ? Ou que tant que tu n'es pas mort, alors ta pratique et ta façon de plonger est la meilleure ? Vous comprenez ? Le problème dans ce genre de discours et de l'image que ça donne aux non-pratiquants ? Et c'est aussi pour ça que mes collègues avec lesquels je travaillais ne voulaient pas plonger avec des Français. Et moi, je plongais surtout avec des Français parce que sinon, les autres, ils faisaient la gueule. Et franchement, c'est mérité. Et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. J'imagine bien la vidéo. Les autres nous détestent. Ouais, ce ne serait pas volé, les gars. Parce que je peux vous dire que des décos sauvages non prévues parce qu'on a un groupe de plongeurs français qui a décidé que finalement, ils n'allaient pas respecter le plan de plongée qu'ils allaient quand même descendre à 40 mètres et se faire une déco de 15 minutes alors que nous, on est en eau ouverte et que tout le monde a respecté le plan de plongée sauf les trois imbéciles et donc tout le monde sur le bateau est malade à crever parce qu'on a trois Français qui se collent à une déco. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Ça, je l'ai vu. Et ça, ça énerve. Et je vais couper ça au montage, je pense. Non. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut être arrêté d'être passionné par les grandes expéditions comme Balesta ou Under the Pole. Mais l'idée à travers mon propos, l'idée à travers cette vidéo, c'est d'essayer de vous dire et de vous montrer qu'il y a d'autres pratiques. L'intérêt, c'est de passer des bons moments. Et c'est pour ça que la plongée récréative et WRSTC, ça marche aussi bien. On est sur des plongées simples avec comme objectif d'aller voir des poissons. Et c'est cool. Et puis, pour finir cette séquence, je vais juste citer quelqu'un de ma communauté Discord. La plongée récréative, ce n'est pas de la plongée à 10 laitantes. La plongée récréative, c'est le but, c'est de passer un bon moment. Et c'est ce qui devrait tous nous unir dans notre passion pour l'océan. Bref, pour conclure cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop salé et que je vous ai donné quelques petites pistes de réflexion. Moi, je veux devenir professionnel en France car j'aime ce sport et je veux le partager avec le plus grand nombre. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire en France. Mais je ne dénigre personne. Je partage juste avec vous ma perspective de plongée internationale qui rentre au pays et qui est un petit peu surpris par deux, trois trucs. Mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. La plongée a une part incroyable dans la culture française et je ne doute pas un instant de notre capacité à nous renouveler. Et j'ai hâte de plonger avec ma petite communauté Discord quand on aura notre sous-marin. Et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Hop, 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 hop. Attendez, juste une dernière annonce. Pour les vrais qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une petite surprise. Sachez qu'en ce moment, je suis dans le sud de la France à Marseille chez Plongée Tech Marseille. Et si certains d'entre vous ont envie de me croiser voire même de plonger avec moi, n'hésitez pas à me contacter en privé et on verra ce qu'on peut faire. Et comme ça, on pourra vraiment se dire on se revoit dans le bleu.